Générique Et on revient en direct sur Boursorama sur la présentation des résultats annuels de la Banque de France avec Henri Stardignac. Bonjour Henri. Bonjour. Économiste à l'OFCE. Alors la Banque de France qui a décidé de dévoiler pour la première fois le salaire du gouverneur de la Banque de France. Jusqu'à là c'était un chiffre gardé top secret. On en parle rapidement. Pourquoi est-ce que ces émoluments comme ça étaient secrets ? C'était une exception française, une de plus ? Oui c'est une exception française mais le fait est que ces émoluments comme vous dites ne sont pas scandaleux. 285 000 euros par an c'est grosso modo à peu près ce que gagne la gouverneure des Etats-Unis. Bah pardon, il faut qu'on reste comparable. C'est un petit peu plus. Elle est un peu moins de 200 000 euros à Jeanne Etienne mais pardon c'est la réserve fédérale américaine la plus grande banque centrale du monde. Voilà. Mais c'est intéressant de comparer par rapport à ce qui est plus comparable quand on regarde... Il faut comparer au gouverneur de la Banque d'Angleterre qui lui a à peu près 1 million d'euros, le gouverneur de la Bundesbank à 450 000 euros et puis il faut comparer aussi... Donc il est plutôt mal payé quand on le compare par rapport à la Banque centrale anglaise ou la Banque centrale allemande. Il est très mal payé surtout quand on le compare à l'endroit d'où il vient puisque à BNP Paribas, dans l'Europe on a fait, lui il a 3,6 millions d'euros. Et donc il aurait facilement eu disons 10 fois plus s'il était resté à BNP Paribas. Donc en acceptant ce poste de prestigieux, il perd quand même à peu près 90% du salaire qu'il pouvait avoir. Donc il est dans la fourchette basse en tout cas quand on compare aujourd'hui. C'est pas un scandale, il est dans la fourchette basse, il est mal payé par rapport à ses homologues, il est surtout mal payé par rapport au salaire habituel dans les banques. Mais bon c'est la situation actuelle. Actuellement on gagne beaucoup plus d'argent dans les grandes entreprises privées que lorsqu'on est au service de l'État, ce qui bien sûr pose problème. Pour être au service de l'État, il faut être dévoué, il faut accepter de gagner peu pendant un certain temps. On peut dire que c'est quelqu'un qui se dévoue pour ses collègues. Donc il accepte d'être beaucoup moins payé que les autres dirigeants du groupe qui dirige ce qu'on appelait jadis le capitalisme monopoliste d'État, c'est-à-dire l'alliance entre les hauts fonctionnaires et les grands dirigeants des banques et des entreprises. Alors Henri, l'exercice de transparence en matière de revenus au niveau de la Banque de France se poursuit aussi puisqu'on apprend qu'il n'a pas de logement de fonction, le gouverneur Ville-Roi de Gallo, mais qu'il a, on pousse même la transparence jusque-là, il a une indemnité de logement de 5500 euros par mois, ce qui revient à peu près à l'équivalent d'avoir un appartement de fonction. On passe à cette anecdote pour parler sinon de la publication des résultats annuels de la Banque de France. C'est très intéressant parce qu'on se dit, waouh, 5,6 milliards d'euros de gains pour la Banque de France en 2016, une hausse de 58% par rapport à 2015. La question qu'on se pose, c'est d'où vient cet argent, d'où viennent ces gains ? Alors on commence par quoi ? On commence par la taxe sur les dépôts des banques. C'est quoi d'ailleurs une taxe sur les dépôts des banques qu'on prenne ? Eh bien, normalement, les banques centrales sont riches parce qu'elles prêtent aux banques un certain taux d'intérêt. Mais là, elles prêtent à zéro, là. L'argent qui arrive, l'équivalent des billets, qui ne lui coûte rien. Et donc, c'est ce qu'on appelle le seigneuriage, le fait que la Banque de France émette des billets sur lesquels elle ne paye pas d'intérêt et qu'elle le prête avec intérêt aux banques. Aux banques commerciales. Aux banques commerciales. Sauf qu'aujourd'hui, elles prêtent... Et là, on est dans une situation tout à fait particulière puisque la Banque de France reçoit des dépôts des banques qu'elle rémunère à un taux négatif de moins 0,4%. Donc, il y a une taxe de 0,4% qui est prélevée sur les liquidités que les banques commerciales mettent dans les coffres de la Banque de France. Pourquoi est-ce qu'elles font ça, les banques ? Pourquoi est-ce que les banques commerciales vont accepter qu'on lui prélève 0,4% ? Eh bien, c'est la situation dramatique où nous sommes depuis que les taux d'intérêt sont très bas. Donc, pour encourager les banques à prêter au secteur réel, la Banque de France leur dit « Je vous prête à 0%, mais si vous prêtez l'argent excédentaire que vous avez, je vous ne remue une mer qu'à moins 0,4%. » Pourquoi est-ce qu'elle ne garde pas l'argent dans ses comptes, la Banque ? Pourquoi est-ce qu'elle va le prêter comme ça ? Parce que la Banque de France ne peut pas garder l'argent dans ses comptes, elle doit bien en faire quelque chose. Et la seule chose qu'elle peut en faire dans la situation actuelle, c'est le prêter à la Banque de France ou à une autre banque à un taux négatif puisque actuellement, les taux sont très bas. Et donc, la Banque de France, comme elle prête grosso modo 300 milliards aux banques à un taux de moins 0,4%, ça lui fait un milliard qui va dans son profit. Et par ailleurs, la Banque de France, on apprend... D'abord, la Banque de France, cet argent que les banques lui déposent à moins 0,4%, elle l'utilise pour acheter des titres. Certains titres sont à taux zéro, mais d'autres sont à des taux un peu plus... Pour acheter des titres, il faut expliquer, elle a un portefeuille, je l'ai appris, elle a un portefeuille d'investissement qui lui a rapporté 2,4 milliards d'euros. Elle fait de la gestion de comptes propres comme une banque. C'est pas un peu risqué, ça ? Elle investit dans quoi, d'ailleurs ? Ce qui est bizarre, donc, dans la Banque de France, c'est qu'elle a deux portefeuilles titres. L'un qui lui est imposé par la politique monétaire, c'est le fameux QE, le fait que la Banque centrale européenne achète des titres sur le marché. 80 milliards d'euros tous les mois, puis 60. 80 milliards sur les mois, et la Banque de France, elle, fait 30% de cette opération. C'est le poids de la Banque de France au sein de l'eurozone. Elle fait 30% de cette opération, et par ailleurs, la Banque de France a son portefeuille, son portefeuille propre qu'elle gère. Mais l'un n'est-il pas plus légitime que l'autre, Henri ? Quand c'est la politique de la Banque centrale européenne liée au méga programme de rachat d'actifs, quantitative easing, 2,7 milliards d'euros de gains là-dessus, elle a des obligations d'État français qui versent des coupons chaque année. Et donc, voilà, ça fait ses gains. OK, c'est pas discutable. Mais sur son portefeuille d'investissement, pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Elle a 70 milliards, et c'est 70 milliards, elle les gère effectivement. C'est quoi ces 70 milliards ? C'est sa richesse propre, c'est ses pommes propres, et elle les gère. En bon père de famille ? Elle les gère en bon père de famille. C'est un peu effectivement un mélange des genres, puisqu'elle gère un portefeuille alors qu'elle est censée en même temps contrôler le marché financier, mais ça lui rapporte de l'argent. Et les obligations, ce sont des obligations, notamment anciennes, qui font que global, ce portefeuille lui rapporte 3% en moyenne, 70 milliards, 3%, c'est là qu'on arrive sur ce chiffre de 2 milliards et quelques. Donc elle a finalement un gain financier de 7,8 milliards, dont elle dépense 2,2 milliards pour ses frais de fonctionnement, pour les salaires des gouverneurs et surtout de l'ensemble des employés. Donc il lui reste un bénéfice de 5,6 milliards. Elle paye 2 milliards d'impôts sur les sociétés. Elle paye l'impôt sur les sociétés ? Les 7,5 milliards, il y en a quand même 4,5 milliards qui nous reviennent à nous contribuables, si on peut dire, pour aider à boucler le budget. C'est un budget, le bilan de la Banque de France est fragile, fragile, parce que les taux peuvent remonter. Alors son bilan, parce que dans son bilan, il y a beaucoup d'actifs, il y en a pour 8,55 milliards contre 7,10, il y a un an, ça correspond à toutes les obligations d'État français qui ont été achetées par la Banque de France pour le compte de la Banque centrale européenne. Exactement. Donc elle a un bilan qui a extrêmement gonflé, qui est fragile. C'est problématique ? C'est problématique, ça ? Oui, c'est un peu problématique, c'est très problématique. C'est une situation tout à fait bizarre, comme on l'a dit tout à l'heure, où on voit des banques qui vendent des titres à la Banque de France pour placer un taux négatif. Alors le risque qu'entrevoient certaines personnes, c'est que les taux peuvent remonter, remonter assez net. Si les taux remontent assez nettement en Europe, la Banque de France n'aura plus cette ressource de dépôt à un taux négatif et elle va se trouver collée avec des obligations qui vont rapporter très peu et qu'elle devra vendre en catastrophe et subir des pertes. Vendre pas. Vendre pas. Vendre pas. De toute façon, elle risque de subir des pertes et donc c'est un bilan tout à... D'abord, c'est extravagant par rapport à un bilan habituel de Banque centrale d'avoir comme ça cette masse énorme de dépôts bancaires rémunérés à des taux négatifs. Avant, le marché monétaire... Les banques se prêtaient entre elles. Ça prouve que les banques ont encore peur de se prêter. Encore peur et que maintenant, il y a une nouvelle pratique qui consiste... On passe par la Banque centrale et puis avec la remontée des taux, les bénéfices de la Banque de France peuvent fondre dans quelques années. Pour l'instant, en tout cas, c'est près de 4 milliards qui retournent à l'État français. Donc c'est 4,5 milliards qui retournent à l'État français. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour nous. Bon, voilà. Merci pour ces explications. C'est très clair. Henri Stardignac, économiste à l'OFC, donc pour cette publication annuelle des résultats de la Banque de France et du salaire de son gouverneur qui n'est désormais plus un secret. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada